Bonjour Abdour Rahman. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. A la baie, donc en Guinée, nous vous écoutons. Merci beaucoup. En Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana ainsi que trois anciens membres du gouvernement d'Alpha Conde ont été placés sous mandat de dépôt pour des faits présumés de récissement illicite et de détournement de déniés publics. Juan, j'aimerais savoir pourquoi ont-ils été placés directement en détention provisoire ? Effectivement. Alors, vous parlez du premier ministre, du dernier Premier ministre d'Alpha Conde. À ses côtés figurent également l'ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, l'ancien ministre des hydrocarbures Zakaria Koulibaly et l'ancien ministre de l'Environnement Oye Gilavogui. Ils font partie des 37 personnalités et anciens ministres qui sont interdits de voyager depuis le coup d'État du 5 septembre et leurs comptes sont d'ailleurs gelés. Bonjour Bintadiagne. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service Afrique de RFI, expliquez-nous pourquoi ces quatre anciens ministres ont été placés directement en détention provisoire ? Alors, selon une source proche du dossier que j'ai pu contacter, les juges ont estimé qu'ils avaient à ce stade suffisamment d'éléments à charge pour conclure leur instruction. Il faut rappeler que l'enquête préliminaire avait démarré il y a un bon moment. Les quatre ministres ont été entendus plusieurs fois par les enquêteurs de la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Leur dossier a ensuite été transmis la semaine dernière au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ali Touré, donc le procureur, avait plusieurs possibilités et il a choisi d'orienter l'affaire en flagrant délit et le procureur a décidé du coup de les placer en détention parce qu'il estime que les preuves qu'il détient sont pertinentes. Hier sur une radio locale, il expliquait la loi que le procureur reçoit les dossiers et apprécie souverainement la suite à leurs données. Oui, en tout cas, leurs avocats dénoncent une procédure politique et expéditive. Abdourahman, je vous ai coupé la parole. Vous avez une autre question. Merci beaucoup. Et connaît-on précisément les faits qui sont lui reprochés ? Les faits qui leur sont reprochés. A-t-on le détail, Bintadiane ? Alors pour le moment, c'est un peu le flou. On ignore les montants exacts qui sont en cause. On ignore les éventuels projets sur lesquels la justice a enquêté. Difficile donc de donner une image concrète de l'ampleur de cette affaire. A ce stade, on connaît uniquement le motif des poursuites. Ces quatre anciens ministres sont poursuivis pour des faits de corruption, de blanchiment de capitaux, de détournement de données publiques et d'enrichissement illicite. La justice estime qu'ils n'ont pas été en mesure de prouver l'origine licite de leur patrimoine, m'expliquait hier maître Sadefou Béavogui, un des avocats de la défense.